Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va parler des outils que personnellement j'utilise en dehors de Genshin et qui vous aideront certainement, je pense notamment à la fameuse carte interactive que l'on verra pendant cette vidéo. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens en description de tout ce que je vais vous présenter donc n'hésitez pas à les check si jamais vous êtes intéressé. Alors pour commencer on va parler de One Impact qui va regrouper énormément énormément de choses. Vous avez une très grosse base de données et on va pouvoir y retrouver plein plein de petits trucs assez sympa. Déjà vous avez la liste complète de tous les personnages et il y a même les personnages en bêta qu'on peut voir ici puisque nous avons Yelan et Shinobu. Nous on va plutôt revenir sur des persos qu'on connaît déjà et on va par exemple prendre Ito. On va avoir toutes les informations sur le personnage et si on descend ici on a également vraiment des informations concernant ses stats, concernant les matériaux pour ses ascensions. Là pareil, là en fait vous avez finalement si vous voulez le monter à 90, vous avez tout le total des matériaux qu'il vous faudra. Donc pour le monter niveau 90 par exemple il vous faudra 168 Scara Bruto, une gemme Géo comme ça, 9 bleus, 9 violettes, 6 jaunes, enfin bref vous avez vraiment toutes les infos ici. Plus bas vous avez la description de ses skills avec la description comme j'ai dit où vous allez voir ce que fait le skill. Vous avez ici le tableau avec tous les multiplicateurs, la consommation d'endurance. Pour les compétences on a également les durées, les cooldowns. Pour l'ulti c'est pareil. On a ici du coup pareil que pour son ascension mais cette fois pour ses aptitudes et vous avez comme tout à l'heure le total ici en fonction de combien vous voulez les maxer. Et vous avez ici le total si vous voulez tout monter au niveau 10. Ensuite vous retrouverez ici les passifs, vous avez ici les constellations, vous avez ensuite ici les ascensions là où vous gagnerez par exemple les invocations en perma. Et vous allez retrouver plein d'autres infos plus bas, plat favori, vous avez toutes les icônes, les animations, ces lignes de texte ici il y en a beaucoup. Vous pouvez vraiment retrouver pas mal de choses. Ensuite on peut descendre plus bas. On a aussi également la même chose pour les armes. Si par exemple vous cherchez une arme là vous avez toutes les épées à une main par exemple qui sont répertoriées. Vous pouvez aller voir ici il y a pareil pour les clébores. Si on prend par exemple la clé mort de Favonus on peut voir du coup son attaque de base, ce qu'elle va vous donner en pourcentage ici. Vous avez tous les pourcentages ici également avec les matériaux d'ascension. Vous avez également les niveaux de raffinement avec leurs différents niveaux et leurs effets respectifs. Encore une fois les icônes de l'arme, vous avez l'histoire de l'arme également. Et pour les armes du coup pas grand chose d'autre à dire. Vous avez ensuite pareil pour les lances, les arcs et aussi les livres, enfin les tomes. Vous avez aussi par exemple les artefacts que vous pourrez retrouver si jamais vous vous rappelez plus par exemple de qu'est-ce que fait le bandevagabond. Et bien vous avez ici leurs effets et pas mal d'autres choses que je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse. Et il y a également une autre fonction qui est très pratique. Si vous appuyez ici sur le bouton home vous avez en fait par jour. Donc là par exemple on est mercredi et vous allez avoir la liste de tout ce qui est de disponible dans les donjons à farmer. Donc on peut voir que par exemple aujourd'hui on peut farmer les aptitudes de Zhongli. On peut les farmer celles de Raiden, Gorou, Yae. Et pareil pour les armes on peut voir qu'on peut les farmer par exemple la mort du loup, l'arc d'Amos, la lance de Favenus. Et pareil pour les autres régions. Et comme je l'ai dit ça vous pouvez le voir chaque jour. Par exemple si on va voir le jeudi et bien vous pourrez voir que le jeudi on a par exemple les matériaux de Xiao. Et cette fonctionnalité là du coup elle est vraiment très très pratique. Chaque jour vous pouvez vous connecter, vous allez ici et vous voyez un petit peu du coup et bien qu'est-ce que vous pourrez farmer dans la journée. Maintenant le deuxième site que j'utilise c'est Genshin Hachal qui lui est un calculateur de dégâts. Je l'ai déjà présenté pour ceux qui ne savent pas comment ça marche les calculateurs. Par exemple et bien on va prendre notre Ayaka. On va se sélectionner Ayaka ici. Vous allez avoir les stats ici de votre Ayaka, vous pouvez choisir le niveau de votre personnage, les constellations également de votre personnage. Vous pouvez choisir l'arme que votre personnage a d'équiper. Par exemple si on met le reflet de tranche brume, on va faire appliquer ici pour appliquer le passif du reflet. Ensuite vous avez ici les artefacts où vous pouvez vraiment tout modifier vous-même. Vous pouvez choisir du coup le 7. Par exemple on va prendre celui-là qui je crois est le 7 Chiménawa, voilà. Vous pouvez choisir les étoiles, le niveau, la main stat ici. Vous pouvez choisir également les substats avec les pourcentages. Ce sera peut-être plus parlant avec les trois dernières pièces. On peut voir que c'est attaque pour cent donc vu qu'elle sera plus 20 c'est 46. Et vous avez toutes les substats ici que vous avez sur votre pièce d'artefact. Vous avez également du coup les dégâts que vous ferez avec votre Ayaka par exemple ici au niveau de ses auto-attaques. Ensuite on a ici les dégâts je crois de son E et ici on a les dégâts de son ulti avec tous les multiplicateurs ici. Si on remonte on peut voir qu'on peut inclure par exemple Bennett avec l'ulti. Bon si vous voulez calculer les dégâts de votre personnage avec une ulti de Bennett. Donc vous allez choisir Bennett. Vous allez mettre l'attaque de base de votre Bennett. Vous allez du coup appliquer le Fantastic Voyage qui est l'ulti de Bennett pour l'appliquer aux dégâts de votre personnage. Et vous allez ensuite pouvoir sélectionner l'ennemi sur lequel vous voulez tester. Ça ça peut être assez important puisque par exemple si on prend les Runegarde on peut voir qu'ils ont des résistances physiques. Et pas forcément du coup au niveau des calculs. Peut-être par exemple sur vos dégâts en physique vous ferez moins mal. Et d'en donner que ces fameux gardiens ont des résistances. Donc moi c'est du coup comme je l'ai dit le calculateur que j'utilise. Il est assez simple pour faire plein de trucs avec. Bien sûr il en existe d'autres mais moi j'utilise principalement Genshin Hachal. Et pour finir on va se retrouver sur le Hoyolab. Puisque sur le Hoyolab en fait on va pouvoir trouver la fameuse carte interactive. Il vous suffira du coup de vous rendre sur la page principale du Hoyolab. Vous allez aller dans outils et vous allez descendre et vous avez la carte interactive ici. Donc moi j'utilise aussi celle-là. Bien sûr il y en a plein plein d'autres bien sûr. Mais moi je vais vous présenter du coup celle-là comme je vous l'ai dit. Puisque c'est celle qu'on peut retrouver sur le Hoyolab. On peut plus ou moins dire que c'est la carte officielle interactive. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la carte interactive. Comment ça marche ? Vous avez comme vous pouvez le voir toute la carte de Tevat 2 disponible. On va pouvoir zoomer. Et par exemple si on cherche je ne sais pas un ennemi. Et qu'on veut aller taper par exemple des usuriers. Vous pouvez voir qu'ils seront affichés ici. D'ailleurs je vous conseille si vous voulez faire des chasses d'usuriers ou d'autres mobs. De regarder sur la carte interactive. Puisque si vous utilisez la fonction in-game en fait ça ne va pas tous vous les marquer. Au bout d'un moment on va vous dire qu'il n'y en aura plus. Alors qu'en vrai il y en aura toujours. Donc utilisez bien la carte interactive. Vous avez également les fameux oculus que vous pourrez retrouver ici. Donc vous avez les animaux, les géos, les agates pourpres et les électro-oculus. Donc on va réinitialiser ici. Et par exemple on va décider d'afficher tous les géos-oculus. Et ils sont bel et bien tous affichés sur la carte. Et pour certains si on clique dessus. Je ne sais pas si c'est pour tous. Mais on a même une petite vidéo GIF ici. On peut voir où est-ce qu'il se situe. Par exemple on va prendre celui-là. C'est pareil on peut voir qu'il est ici. Si on clique sur celui-là on peut voir qu'il est en fait au-dessus du bateau de Beidou. Pareil pour celui-là on a la petite vidéo. Donc c'est vraiment très très sympa. Et du coup ça vous permet vraiment de voir où il se situe. Vous avez bien sûr les autres zones. Par exemple je pense notamment à Enkanomia. Si on va par exemple ici on peut voir qu'on a Enkanomia et les mines souterraines du gouffre. On va les voir dans le gouffre vite fait. Donc ça va charger. Et là du coup on a bel et bien la carte du gouffre à l'intérieur dans les souterrains. Et on peut même afficher les cristals de l'humaine. Alors là par contre je ne sais pas étant donné que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont disponibles. Je ne sais pas s'il y aura la petite vidéo pour tous. Ça m'a l'air d'être le cas. Ah peut-être pas celui-là. Ou alors c'est parce que j'ai mal cliqué. Ok non non ouais peut-être qu'ils y sont déjà tous. Donc si jamais vous ne les avez pas encore cherchés. Et bien je vous conseille d'utiliser la carte interactive. Et donc voilà c'était pour moi les outils que j'utilise principalement pour Genshin. N'hésitez pas à me mettre vous en commentaire si vous utilisez d'autres outils. Mais pour moi les principaux sont là. Surtout la carte interactive je le répète. C'est vrai que j'ai déjà croisé pas mal de gens qui ne connaissaient pas l'existence de cette carte interactive. C'est d'ailleurs pourquoi je vous fais cette vidéo. Je vous rappelle que je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller checker ça. Et bien tout simplement de votre côté. Et sur ce c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter pour rester au courant des sorties et des futures vidéos. Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à plus pour une prochaine vidéo.